et salut alors vidéo sur le minage donc il y en a beaucoup qui vont se poser la question même si normalement si vous avez fait le tuto en entier on vous explique comment trouver des agents prendre des missions gagner de l'argent comme ça mais c'est vrai que pour le coup on vous explique peut-être pas comment miner donc petite vidéo sur le sur le minage donc là vous vous retrouvez en station avec votre petit vaisseau et vous dit tiens allez j'aimerais bien miner alors déjà moi je vous conseille c'est d'aller à gita gita donc 4 lune 4 c'est le hub commercial vraiment de 2e f c'est là où vous allez avoir le comment dire les les vaisseaux les moins chers tout l'équipement que vous allez avoir besoin pour le vaisseau ça va être ici où vous allez pouvoir les trouver au meilleur prix alors si vous êtes caldari vous allez à gita si vous êtes galent vous allez à dodixi enfin vous voyez chaque empire a son hub commercial à vous de le trouver et de toute façon quand vous ouvrez le marché régional je veux dire par exemple là je prends l'exemple je vais ouvrir le marché régional je vais donc chercher le venture le petit vaisseau pour pour miner alors vous pouvez aller dans la barre de recherche tapé venture mais pour que ce soit plus clair je vais je vais y aller manuellement pour vous puissiez voir comment ça se passe donc on va dans vaisseau là on va aller dans frégate frégate standard or et vous trouvez le venture c'est votre vaisseau et donc là si vous voulez le meilleur prix alors oui il ya même des meilleurs prix à côté la voyer à un saut 430 milles mais en général ça va vraiment être le commercial le meilleur prix pour la revente pareil c'est ici vous allez pouvoir revendre au meilleur prix mais n'hésitez pas à checker si vous avez un meilleur prix ailleurs comme votre commercial n'hésitez pas à le prendre à cet endroit là pour que ce soit plus simple je vais prendre ici donc là par exemple voyez j'ai le venture à 455 milles bien il est bien dans ma station parce que si vous l'achetez par exemple ici faudra aller le chercher ici qui se trouve à un saut bon ça va encore mais oui donc pour alors pour vous faire voir comment ça fonctionne si jamais vous prenez un saut enfin pas la même station qu'à l'endroit où vous l'avez acheté on va prendre par exemple celui là en plus c'est le moins cher donc ça tombe bien donc là par exemple je vais double cliquer dessus je vais en acheter un donc à 430 milles donc l'offre correspondante est à un saut de distance donc va falloir aller à un saut de distance pour le récupérer donc là je vais faire acheter voilà je l'acheter et donc là ce qui se passe c'est que il se trouve à un saut de distance donc si vous voulez le retrouver vous allez dans vos biens personnels et vous voyez que ici à un saut si je développe j'ai bien mon venture vous faites un clic droit ajouter une étape ou défiler un destination et ensuite en quittant vous voyez bien que l'itinéraire a bien été enregistré va bien vous emmener ici et donc là vous faites appareiller vous quittez la station et à droite dans votre écran radar vous allez pouvoir retrouver votre itinéraire donc faut descendre alors le problème c'est qu'ici il ya beaucoup de monde oui c'est légèrement jaune alors on voit pas très bien mais en tout cas on peut l'apercevoir voyez et c'est marqué itinéraire de pilotage automatique donc là maintenant que j'ai bien enregistré enfin j'ai bien verrouillé ma destination je vais faire sauter et je me rends à la destination voilà donc je suis dans ma station et vous voyez que là à droite j'ai bien mon venture j'ai double cliquer dessus voilà et là je suis bien dans mon venture donc moi pour être sûr de ne pas laisser un vaisseau cas et devoir aller le rechercher plus tard celui là donc je vais le reconditionner je vais le jeter c'est un vaisseau gratuit vous la récupère à tout moment cliquant sur embarquer dans ma corvette encore gare personnel je vais bien vérifier que j'ai vraiment plus rien je jette tout comme ça j'ai plus rien dans cette station voilà et donc maintenant alors c'est pour ça que je vous disais que c'était plus intéressant d'acheter à agita pourquoi parce que tout l'équipement vous allez avoir besoin jika ou dans un autre hub commercial mais tout l'équipement vous allez avoir besoin pour votre vaisseau vous êtes sûr de tout récupérer dans cette station tandis que si j'ai besoin de d'un laser d'extraction quelque chose si c'est pour aller la récupérer à droite à gauche c'est un peu pénible donc l'idéal c'est vraiment d'aller à agita pour pouvoir acheter tout cet équipement à un seul endroit et au meilleur prix alors vous aurez toujours possibilité trouver un peu moins cher ailleurs mais en général ça sera moins cher dans les hubs commerciales en tout cas pour pour les vaisseaux on a vu vous avez moyen d'avoir moins cher ailleurs pour les équipements c'est quelque chose de plus spécifique donc là ça va quand même être plus dur déjà de les trouver ailleurs et surtout ça va surtout sûrement être au meilleur prix dans les hubs commerciaux donc voilà direction jita pour acheter tout l'équipement voilà donc on est à agita avec notre beau venture et en fait le problème c'est que dans ce jeu un vaisseau ne vous sert à rien s'il n'est pas équipé c'est à dire vous pouvez acheter tous les vaisseaux que vous souhaitez mais à part vous balader vous n'allez rien pouvoir faire avec l'équipement est très important dans le jeu donc du coup vous allez aller dans votre votre onglet équipement et en allant dans l'onglet équipement vous voyez tout est vide il n'y a rien donc vous allez rien pouvoir faire avec par contre ce qui est cool c'est qu'à gauche quand vous allez dans montage vaisseau et montage cliquez ici donc le filtre d'activer filtre montage de la communauté vous cherchez donc frégate or empire et là vous allez donc ouvrir aventure et en fait en cliquant donc en dessous vous allez pouvoir avoir plusieurs fit de vaisseau alors après vous de choisir ce qui va vous convient le mieux là on va prendre voyez alpha mineur le plus simple basique et en fait là le problème c'est que c'est une simulation vous êtes dans la simulation on vous fait voir un peu ce que ça va donner avec ce fit donc vérifier qu'en réseau d'alimentation vous êtes bon il faut vérifier que cp vous êtes pendant surcharge vous voyez rien qui clignote il n'y a pas d'icône ici si vous manquent des compétences ça sera ici vous cliquez dessus vous faites apprendre et tout simplement vous attendez d'avoir appris ses compétences et vous allez pouvoir utiliser les équipements alors après si vous avez une grande liste de compétences vous allez tout en bas normalement il faut se mettre tout en bas vous les prenez vous restez cliquer dessus vous les mettez tout en haut pour les apprendre tout de suite et donc là vous voyez on nous propose donc de laser d'extraction post combustion extension de bouclier intermédiaire scanner d'inspection et une structure interne en anneau fibre mais là on ne l'a pas c'est une simulation donc en fait ici vous cliquez ici et vous allez faire tout acheter voilà donc là je vais juste l'agrandir pour que ce soit plus clair alors faites attention parce que vous avez déjà acheté votre venture donc du coup là vous ne le voulez pas alors si vous voulez tout acheter agita et pas vous embêtez à vous déplacer vous faites tout acheter vous prenez votre vous gardez votre venture vous faites acheter moi là je l'ai déjà je clique ici pour ne pas voir le venture et donc là ça sera en général vraiment meilleur prix et surtout ça sera à l'endroit où vous êtes là vous achetez agita en cliquant là dessus vous êtes sûr de pas pouvoir acheter de pas acheter à droite à gauche et donc en faisant acheter tout votre stuff va se trouver votre hangar personnel vous l'avez ici et donc vous le prenez oui là je suis toujours sur la simulation donc forcément ça va poser problème vous quitter la simulation évidemment vous prenez donc votre équipement et c'est vrai qu'au début on sait pas trop m dans quelle case et c'est pas grave prenez votre équipement vous laissez glisser au milieu il va le mettre automatiquement dans la bonne case ok donc là vous prenez vous faites glisser vous restez cliquer dessus vous faites glisser il va le mettre automatiquement dans la bonne case donc là on en a deux pour le premier on prend le deuxième l'extenseur de bouclier voilà et là vous avez votre stuff et là vous allez vraiment pouvoir l'utiliser et miner avec voilà c'est tout simple donc là je quitte et en fait là ce qui va se passer maintenant c'est que on va essayer de chercher un spot ou miné mais pas que c'est à dire que des endroits minés il y en a plein sur 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 l'online mais nous ce qui nous intéresse c'est devant nos meilleurs prix en fait donc la gita voilà c'est un commercial pour promener je sais je pense même pas qu'on on peut miner à gita d'ailleurs je me suis jamais posé la question je pense pas je pense pas qu'il ya de ceinture d'astéroïdes à agita on va vérifier ça tout de suite extraction minière il n'y a pas de ceinture d'astéroïdes c'est ce que je pense donc en fait moi ce que je vous conseille alors si vous êtes du côté après c'est à vous de chercher où est ce que vous allez pouvoir voir les les meilleurs prix je vous expliquez ça juste après mais moi je vais aller donc juste à côté 1 du goal island donc dans change de région là on est dans la région de citadelle et et c'est un spot que j'aime bien parce qu'en général les ressources vraiment un très bon prix on est assez tranquille il n'y a pas trop de monde même si en général on va pas vous embêter alors comme j'expliquais dans une vidéo c'est pas parce que vous êtes en haute sécurité qu'on peut pas vous tuer seulement la personne qui va vous tuer aura de lourdes conséquences elle va juste perdre son vaisseau donc en vrai normalement pas trop avoir de soucis surtout et ceux de base ça devrait pas poser problème voilà donc là j'ai échangé de région on est à vous la hélène comme c'est indiqué ici et on est donc dans la région de citadelle alors pour vérifier les prix c'est tout simple on va dans marché régional on aura les prix de toutes les ressources de la région et nous on va miner du velspar pourquoi le velspar c'est la ressource de base qu'on trouve le plus en tout cas dans la région là où je suis et ça va être la ressource qui va nous rapporter le plus d'argent donc je vais dans velspar je clique ici et donc là j'ai les le ceux qui vont m'acheter le velspar et je vais essayer en gros d'aller dans la station qui rachète au meilleur prix mais là on a de la chance parce que oui si par exemple il n'y avait pas ici cette offre à 10 so il y avait juste l'offre par exemple ici oui mouvole allen 905 dans le système solaire donc là je vais rester si je reste à mouvole allen et que je vends n'importe où dans le système solaire je pourrais vendre à ce prix là mais là on a de la chance vous voyez à 10 sauts de distance là on a quatre sauts donc on va pouvoir nous l'acheter à 9 6 donc je pourrais aller dans n'importe quelle station pour revendre à ce prix là vous voyez si par exemple est-ce que j'ai une vente en système solaire j'ai pas de vente uniquement dans une station spécifique mais des fois ça va pas être marqué système solaire ça va être marqué juste station donc faudra absolument ceci s'il y avait marqué station portée station il fallait absolument se trouver à la station donc à cette station là on a un volet l'endice une 16 et cette corporation donc mais là on a de la chance voilà on va pouvoir de l'acheter un peu n'importe où alors le problème c'est que vous voyez je vais quitter je vais aller dans extraction minère il ya pas mal de ceintures d'astéroïdes mais si vous bougez vous allez pouvoir avoir d'autres vous allez pouvoir avoir d'autres systèmes avec beaucoup plus de ceintures d'astéroïdes mais bon là déjà c'est 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 correct et donc bah là on va aller dans n'importe laquelle j'ai envie de dire au pif la première on va se rendre à celle là donc on clique dessus on clique sur warp et on s'y rend j'ai une autre méthode j'ai fait clic droit warp et ça revient exactement même et on se rend donc à cette ceinture d'astéroïdes voilà alors on est juste à côté de gita on est en plus j'ai pris la première ceinture d'astéroïdes donc à mon avis on va peut-être peut-être voilà avoir moins de ressources à prendre c'est pas grave voilà donc une fois que vous arrivez donc près d'une ceinture d'astéroïdes vous allez cliquer sur scanner d'inspection vous cliquez vous le laisser inspecter ça c'est assez rapide voilà et là ici on va juste agrandir alors il m'a trouvé que un velspar pourquoi c'est en fait je suis quand même assez loin voyez là je suis quand même à 20 km des astéroïdes donc ce que vous faites en général vous prenez vous voyez ici et du velspar vous cliquez ici vous faites s'approcher ou tout en haut c'est exactement la même chose qui est n'importe lequel cliquez tout en haut s'approcher vous allez vous approcher d'un de l'astéroïde alors vous pouvez utiliser votre post combustion ici pour aller beaucoup plus vite une fois que vous vous êtes rapproché de votre astéroïde vous allez donc refaire on va désactiver le post combustion on va refaire un scan oui là déjà il en a trouvé beaucoup plus oui alors le but c'est de prendre celui avec les plus grosses quantités mais bon là dans votre soute je vais ouvrir la soute alors toujours bien positionner cette fenêtre sinon après c'est vrai que c'est vite c'est je vais désactiver comme désactiver le mode compact oui j'ai une soupe de 5000 m3 donc là en vrai ici vous voyez 7800 m3 c'est largement suffisant vous pouvez aussi aller à 13000 mais vous n'allez pas pouvoir prendre plus que 5000 m3 du de velspar donc alors on va quitter ça et donc vous voyez donc tout simplement ici ce que je vais faire c'est que je vais m'approcher vous voyez ici j'ai des lasers d'extraction est marqué portée optimale 10 km alors ce qu'on va faire c'est que vous me faire clic droit ok on va faire orbiter à 10 km comme ça vu que la portée optimale est de 10 km au moins on reste toujours à 10 km de de l'astéroïde et on va pouvoir combiner plus efficacement donc ensuite ce qu'il faut faire c'est verrouiller cette cette astéroïde donc ce où il ya le le velspar donc pour ce faire vous faites ici clic droit verrouiller la cible votre cible est verrouillée ici qu'on voit bien ici le velspar ma cible c'est ce velspar là qui est verrouillé il se trouve ici donc là maintenant ici ça on peut le fermer on en aura plus besoin notre velspar est verrouillé notre vaisseau orbite à 10 km donc ce qui est nickel pour les lasers d'extraction et on va activer les deux lasers je clique sur le premier ah là on est trop loin on va se rapprocher à 10 10 km donc là on est à les 10 km ah oui alors le problème c'est que oui comme il faudra absolument être à moins de 10 km c'est vrai qu'il va orbiter alors est ce que s'il dépasse genre de deux deux un mètre est-ce que ça va annuler l'action j'ai peur que oui donc dans là il orbite à 10 km et lui porte optimale 10 km ouais donc je pense que ça va proposer problème du coup mais c'est pas grave on orbite à 7500 on sera peut-être on va être légèrement moins efficace mais franchement ça va ça va pas jouer à grand chose et donc là on va se rapprocher on va orbiter de moins loin donc là vous cliquez sur les deux et voilà il va miner automatiquement et donc à chaque cycle on va dézoomer pour voir le voilà alors en fait à chaque cycle oui c'est écrit donc il va miner donc 115 mètres cubes toutes les 60 secondes donc ainsi que c'est 60 secondes donc à chaque cycle vous allez recevoir 115 mètres cubes de velspar vous voyez là si j'ouvre la soude pour l'instant d'extraction soude d'extraction il ya rien il faudra vraiment attendre les alors moi ce que je vais faire j'aime bien faire ça je vais quitter je vais mettre la th en haut voilà et ici voilà soude d'extraction oui donc là il a bientôt fini cycle donc et une fois qu'il va finir le cycle je vais recevoir 115 mètres cubes de velspar alors la mine avec deux lasers je vais avoir deux fois 115 mètres cubes la fin du cycle oui là le cycle est bientôt fini et dans votre soude d'extraction il va poser voilà le velspar on voyait j'ai eu bien j'ai 2304 velspar 230,4 mètres cubes donc j'ai bien eu deux fois 115 mètres cubes et donc toutes les toutes les 60 secondes je vais récupérer mon velspar et donc là vous minez jusqu'à temps que votre soute est est remplie et voilà donc on arrive à la fin de cette session minage donc une fois que voilà les deux lasers d'extraction ont fini leur cycle nos soutes seront pleines on sera donc à 5000 mètres cubes et voilà donc on vous prévient que la soute est pleine de toute façon ça ne sert plus à rien de dominer de toute façon vos lasers se sont arrêtés automatiquement donc là ce qui va se passer donc comme on l'a vu c'est donc de le vendre au meilleur prix donc là voilà peu importe à 10 sauts autour on nous l'achète à 9,6 bon par contre il faudra un volume minimum de 200 milles là actuellement on est qu'à 50 milles le velspar faudra le faire quatre fois pour pouvoir leur vendre à ce prix là mais bon après si là on le vend vous voyez 9,03 vous voyez 9,06 on verra pas la différence un 4 sauts de portée on est on a trois sauts donc tant que c'est vert de toute façon c'est que c'est bon pour vous ainsi sinon c'est grisé comme ça si c'est vert c'est que vous pourrez bien l'acheter à ce prix là seulement des fois il y a des conditions quand même voilà volume minimum à partir de 1 il vous l'achètera à ce prix là donc là si là on nous l'achètera vous voyez si je vais en station à 9,05 bon là c'est pas juste dans cette station c'est le système solaire donc du coup je me rends à cette station donc l'emplacement hop et on va faire amarrer donc voilà donc une fois que vous êtes dans la station donc vous avez votre velspar donc dans votre suite d'extraction vous allez la clique droit vendre cet objet alors vous vérifiez bien que vous êtes bien immédiat si vous êtes si vous changez ici par on vous met à trois mois vous serez tout simplement dans la partie donc on va appliquer sur velspar vous serez dans la partie vendeur donc votre offre sera disponible à qui veut l'acheter mais vous n'aurez pas l'argent tout de suite faudra attendre que quelqu'un vous l'achète donc en mettant immédiat voilà on vend pour celles et les gens qui ont mis des offres ici en achat immédiat donc vous aurez l'argent vous aurez l'argent tout de suite donc du coup on va se mettre en immédiat vous voyez 9,05 50 000 velspar donc si on met vendre voilà le velspar disparaît et on a tout de suite 416 300 isk instantanément pas besoin d'attendre et surtout prenez le risque que ça ne se vende jamais que je sais pas quelqu'un met toujours un prix plus faible que le vote ça peut être compliqué surtout des ressources comme ça qui sont papa on dire pas très pas très demandé donc voilà vaut mieux les les revendre directement du coup une fois que c'est fait là je vais donc une fois que c'est fait normalement si vous allez dans programme carrière de l'air vous allez pouvoir récupérer donc alors je les fais juste avant ça que j'aurais pu attendre mais vous cliquez donc sur récupérer et vous allez donc récupérer une récompense parce que vous avez extrait donc 49 000 unités de velspar ensuite ici donc vous avez des objets non réclamés à récupérer vous allez pouvoir donc récupérer cette caisse de drones de combat alors soit vous la récupérez ici à mouvel island ou dans votre station d'origine mais bon en l'occurrence si vous pouvez le transporter l'intem que vous avez reçu vous le récupérez où vous êtes si c'est vrai que vous n'avez pas le vaisseau adapté que c'est ça ça prend de la place vaut mieux le mettre à votre à votre station d'origine enfin votre votre endroit où vous stockez ou voilà comme ça vous pourrez le récupérer plus tard enfin bon après vous faites un peu comme vous voulez donc là par exemple ça je vais le récupérer ici donc ma caisse de drone de combat donc je la récupère maintenant oui donc caisse de drone de combat léger ornette x2 donc je vais ouvrir maintenant le conteneur et vous voyez j'ai récupéré deux drones parce qu'en fait là tout à l'heure on est parti sans drone donc là j'ai eu de la chance je me suis pas fait embêter c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier son radar parce que c'est un jeu pvp mais aussi pve donc si vous voyez des petites icônes rouges qui se déplacent vers vous en général fuyez un c'est pas bon pour vous mais grâce donc à ces drones de combat alors vous pouvez les acheter directement pour partir avec ces drones lors de votre propre votre première session de de minage on vous les offre vous avez fait votre première livraison on va dire de de velspar et donc vous voyez vous avez un hangar à drone vous allez glisser donc les les drones de combat que vous avez reçu dans votre hangar personnel dans votre hangar à drone ok donc là ils sont bien là vous en avez deux vous avez de la place que pour 10 mètres cubes ils font 5 mètres cubes par par drone donc là vous pourrez pas en avoir plus que deux pareil certainement falloir les compétences donc là vous voyez compétence requise gestion des drones légers d'accord donc là par exemple je ne vais pas pouvoir les utiliser je n'ai pas les compétences donc vous faites acheter et apprendre acheter et injecter ok et comme je vous ai dit donc vous allez dans vos compétences par contre ils seront à la fin donc c'est important de les prendre et de les mettre au tout début voilà et donc là dans 16 minutes je vais pouvoir utiliser ces drones voilà donc maintenant que j'ai j'ai la compétence je pourrais utiliser ces drones alors pour utiliser ces drones c'est assez simple en fait quand vous allez sortir si vous avez mis vos drones dans le hangar à drone dès que vous allez sortir dans l'espace vous allez tout simplement avoir voilà ceci qui va apparaître alors on a la fenêtre mon général ou voilà mettre juste en au dessus la barre d'inventaire c'est important de bien s'organiser puisque sinon après c'est un peu le bordel et donc en fait donc là on va retourner par exemple où on était dans la ceinture d'astéroïdes pour n'importe laquelle un peu importe on va warper à 0 m et en fait dès que vous allez être dans la ceinture d'astéroïdes donc vous allez miner alors il ya deux possibilités qui s'ouvrent à vous soit dès que vous allez miner vous vous les sortez et comme ça ils vont un peu tourner autour de vous orbiter autour de vous et vous protéger en vrai les les comment dire les ya ne vont pas vous one shot vous avez quand même un peu le temps d'aller voir venir et compagnie surtout il ya un risque de les oublier quand vous partez ils vont pas automatiquement rentrer dans votre baie ça c'est très important donc moi je vous conseille que uniquement si vous êtes embêté par par des désir de les déployer à ce moment là donc en fait pour donc là une fois que vous êtes en vous sentez que de désir arrive donc avec le petit point rouge et certainement venir vous attaquer vous avez juste à les lancer ah oui d'accord ma compétence me limite à 1 parce que ça que j'ai pris la compétence de base pour pouvoir les utiliser mais si je veux en utiliser deux j'aurais juste à la mettre au niveau 2 1 la compétence que j'ai activé au niveau 1 et donc là vous voyez il ya le drone qui orbite autour de moi alors en fait ce qui se passe c'est que là normalement si je me fais attaquer ils vont automatiquement attaquer la personne oui lui par exemple clairement il vient pas pour savoir comment jouer un clairement ils venaient voir en gros si ma suite était plein si elle était plein il y avait fort à parier que ça aurait senti mauvais pour moi donc voyez c'est pas parce que vous êtes en zone de haute sécurité que que vous êtes safe enfin c'est important à noter et là au moins on en a la preuve donc du coup et donc dès que vous partez ne pas oublier donc de donc là vous voyez donc ça c'est votre drone dans la baie il ya vos drones dans l'espace donc si jamais il n'attaque pas automatiquement n'hésitez pas à cibler quelqu'un donc vous allez cliquer donc sur votre cible vous allez la verrouiller et vous allez mettre attaquer la cible mais normalement ils sont censés attaquer automatiquement mais si c'est pas le cas n'hésitez pas à le faire manuellement et dès que vous partez n'hésitez pas à faire un clic droit et vous faites vous cliquez sur retourner dans le hangar à drone vous attendez quelques secondes et une fois que vous avez bien vos drones dans votre baie à ce moment là seulement à ce moment là seulement vous pourrez partir donc voilà là je pense que vous savez un peu toute la base pour pouvoir miner donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et je pense qu'avec ça vous allez pouvoir commencer tranquillement à miner donc voilà allez salut